Voilà, c'est marqué là, élu meilleur parc du monde, meilleure création au monde, Los Angeles. Comment tu t'appelles ? Euh, je m'appelle Ryuzo, c'est mon pseudo. T'as une petite dédicace à passer ? Euh, ouais, dédicace à Saïkos, à GPP, à Saïkos, et à Tsunay. Et Tsunay, voilà. Laissez des pouces bleus, les gars. Laissez des petits pouces bleus, ça fait plaisir. On va passer dans les portiques de sécurité. Allez-y ! Bon, première étape, on a passé les contrôles de sécurité avec succès. Impeccable. Maintenant, on continue. Let's go, direction le parc. Après avoir passé tout un contrôle de sécurité mythiculeux, ce qui est normal, on est enfin rentré dans le parc, les gens. Bienvenue au Puy du Fou. Eh ouais, élu meilleur parc d'attractions du monde. Je vous raconte pas que des conneries. Alors ici, les attractions, oubliez tout de suite tout ce qui est Grand 8, manège. Ici, les attractions, ça va être des spectacles. C'est pour Pancetro, monsieur. C'est pour Pancetro, en plus. Oui, c'est pour le journal de ce soir. Putain ! C'est un Pancetro qui fume, les gars. Eh ouais, bienvenue au Puy du Fou. Ah, je rigole, c'est pour TF1. Bon les gens, on est arrivé au premier spectacle, le bal des oiseaux fantômes. Alors je me suis renseigné un petit peu à l'entrée, je vais pas pouvoir vous filmer tous les spectacles, parce qu'en fait, il y en a qui sont soumis à des droits d'auteur. On va voir ce que ça donne. On est arrivé autour d'une grande arène, et je vous laisse voir. Aujourd'hui, moignon de muraille, une ruine. Toute mon enfance envolée. C'est là que je suis née. Dans cette chambre, près du mur, à côté de la porte. Je courais autour du puits. Ouh ! Vous entendez ? Il répond en écho. Ouh ! Mes secrets d'enfance sont partout. Fin du premier spectacle, le bal des oiseaux fantômes, c'était vraiment magnifique. Je vous aurais passé des cours extraits, parce que d'une, ça aurait été beaucoup trop long, et puis j'ai aussi profité pleinement du spectacle. Donc vraiment, c'était magnifique. Vous entrez dans le village du 18e siècle. Ah ouais ? Messieurs et messieurs dames, j'ai retrouvé la donzelle de la bijouterie depuis le temps. Non, ça c'est les chambres d'antan, ça ! Mes frères et sœurs, vous qui me suivez dans cette cité médiévale, nous sommes ici dans les chambres des Vikings. Les anciennes chambres des Vikings. C'est ça ? C'est les anciennes chambres des Vikings, ils disent ? Oui. Oui ? Elle a dit oui ! Nous allons tout de suite s'en... Sortir de cette satanierie, de cette satanerie, comment qu'on dit ? Satanerie éthiste ? Je sais plus. De cette diablerie. L'église de la cité médiévale. Mes frères, mes sœurs, nous sommes ici, dans le saint lieu, dans la sainte église médiévale. Que le dieu de cette cité médiévale vous bénisse. Ave las populace des YouTubas. On se retrouve ici au Coliseum du Puy des Fous. Et on est parti pour le deuxième spectacle, le Signe du Triomphe. Chaqu'un d'entre vous, tous ceux qui mettront le pouce en bas, seront punis. Nous sommes tous le paiement du Puy des Fous. Impossible de faire entrer le gouverneur dans un pareil désordre. S'il vous plaît, calmez-vous ! Asseyez-vous ! Au revoir, pour la parade de Rome ! Garde ! Faites entrer la parade. Ça devrait les distraire et les calmer. Sous-titrage Société Radio-Canada Le spectacle avec le Colisée et tout, les combats de gladiateurs, les chevaux, c'était un truc de fou les gens. C'était vraiment magnifique. Mesdames et messieurs, nous rentrons dans le fort de l'an 1000. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh toi, jeune porc de la cité médiévale, regardez ça, je l'ai retrouvé, il est là-bas. C'est ce qu'il est là-bas. Bienvenue dans le village des Vikings. Alderic aura son bateau. Le fauconnier viendra offrir de tous les cadeaux les plus beaux, son prodigieux aigle pêcheur. Et pour bien fêter leur amour, on offrira aux jeunes époux, avec le cerf du Puy-du-Fou, une première chasse à cour. Oh messieurs Alderic, veuillez nous abriter et veuillez protéger le précieux reliquaire, protéger notre fuite. Depuis Noirmoutier, nous portons avec nous le très saint Philibert. Et bien les gens, spectacle des Vikings a fini. Et c'était franchement sympa. Un superbe spectacle de haute voltige avec des cascadeurs professionnels, un truc de fou mon vieux. On aurait dit des Yamakasi sur scène, je vous jure. On a pris quelques bouffées de chaleur, il y avait 2-3 explosions et tout. Encore une fois, je n'ai pas pu tout vous filmer. Ce serait beaucoup trop long si je vous filmais toute la journée. Enfin voilà, vraiment, si vous n'avez jamais fait le Puy-du-Fou, franchement, je vous le recommande bien. C'est vraiment super. C'est quand même bien fait. Oh vous jeunes chevaliers qui me suivez dans cette aventure, venez vous repenter avec moi dans les jardins de Merlin. Vous pouvez me casser la gueule. Aubergiste, une hydromel s'il vous plaît. Non, c'est un meulier. Ah c'est un meulier, je me suis complètement trompé. C'est du pain. Bon bah bon courage hein. Et oui mesdames et messieurs, de retour à la maison, de retour du Puy-du-Fou. On ne parlera pas bien entendu du coup de soleil que j'ai pris sur le nez. Un méchant coup de soleil. C'est une longue histoire, elle est triste et je suis certain que vous ne voudriez pas l'entendre. Bref, petit débrief du Puy-du-Fou. Et franchement, c'était super bien. C'était génial les gens. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous le recommande bien entendu. Après si vous de délire, c'est plus les montagnes russes et les autotomponneuses. Le Puy-du-Fou n'est bien sûr pas le parc d'attractions qui vous ira. Et oui Jamy. Honnêtement, si vous voulez tout faire, il faut prévoir 2 à 3 jours, surtout en cette saison. Il y avait quand même beaucoup de monde. Donc qui dit beaucoup de monde, dit pas mal d'attentes entre chaque spectacle. Après ça c'est normal, c'est partout où vous irez selon la saison. Alors après, autre que les spectacles, vous pouvez bien entendu vous balader dans le parc. Franchement, il y a des super endroits. Le Puy-du-Fou c'est vraiment un voyage dans le temps. C'est un dépaysement total. Juste en se promenant dans le parc, on en prend déjà plein les yeux. Entre les cités médiévales, le fort de l'an 1000. Bref, vous l'aurez compris, franchement j'ai bien kiffé le séjour. C'était génial. Maintenant, retour à la normale. On est de retour à la maison. Bah ouais. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà allé au Puy-du-Fou. Si la vidéo vous a plu. Ou si tout simplement, je vous ai donné envie d'aller visiter le parc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada